Bonjour à tous et bienvenue sur cette deuxième vidéo du Dimanche de l'Avent. Aujourd'hui, on va voir comment on fêtait Noël autrefois. Alors, autrefois, c'est assez vague. Dans ma première vidéo de la série, je parlais déjà un petit peu du Moyen-Âge, des débuts de la fête de Noël. Donc là, on va plus s'intéresser aux périodes de la Renaissance jusqu'au XIXe siècle. Oui, pas après, car ça ce sera dans la quatrième et dernière vidéo de mon calendrier, le Noël de nos grands-parents. Je vous réserve le meilleur pour la fin, vous verrez. Pour Noël, au Moyen-Âge, les maisons étaient décorées avec de la végétation qui dure en hiver, comme du gui, du hou ou du lierre qui étaient mis en guirlande accrochée au mur. Et on allumait des bougies dans la maison. Les enfants pouvaient se déguiser et comme pour Halloween, ils allaient frapper chez les gens pour chanter en échange d'une friandise. Et les artistes pouvaient le faire aussi en échange de nourriture. Le jour de Noël, c'est le jour où on est charitable avec son prochain. Aussi, dans les églises ou devant, des scénettes étaient jouées qui représentaient des scènes bibliques. On appelle ça les mystères. Ça se faisait d'ailleurs aussi en dehors de la fête de Noël. Ça permettait de donner un accès aux écrits, d'enseigner encore une fois cette religion. Et en décor pour ces mystères, il y avait généralement un sapin qui était pour les chrétiens l'arbre du paradis. En opposition aux croyances païennes avec notamment le chêne, comme j'ai pu en parler dans la dernière vidéo. Ce sapin était généralement décoré de pommes qui représentaient le fruit défendu, celui que Ève a mangé étant trop tenté. Mais alors, pourquoi cette tradition du réveillon ? Et bien parce que, comme on l'a vu dans la vidéo number one, au Moyen-Âge, on préparait la fête de Noël, donc l'arrivée de Jésus, avec un jeûne. Donc, le 24 au soir, après la messe, c'était le moment du gros repas pour clôturer ce jeûne. En plus de ça, généralement, il fallait marcher assez longtemps dans le froid pour aller à l'église. La messe était très longue et il y avait encore le chemin du retour. Donc, une fois rentré, quoi de mieux qu'un bon repas ? Il était de coutume de manger du porc après chacun sa préparation selon les familles et les régions. Il y avait aussi des marrons et on buvait du vin. On allumait dans la cheminée la grosse bûche après l'avoir baignée en famille et le tout accompagné de contes, de chants de Noël ou encore de jeux de cartes. Déjà, à cette époque, on s'offrait des petites choses. Ça pouvait être des petites choses à manger ou bien des choses utiles dans le quotidien. Dans les familles aisées, par contre, on s'offrait des beaux habits ou des bijoux. Et chez eux, la table du réveillon était garnie avec des mets un peu plus « raffinés » comme du sanglier, du pain, du saumon ou des fruits de mer. Il y avait aussi des fruits, des gâteaux, des noix, etc. Et on pouvait boire de la bière ou du vin épicé, de l'origine du vin chaud. C'est parce qu'à l'époque, le vin était plus de la piquette et faire ce vin épicé permettait de relever un petit peu le goût, lui donner un peu plus d'intérêt. « En plus, il est épaisse, picrate. J'ai l'impression d'avaler de la pâte à crêpes. » Les restes du repas des maîtres pouvaient être donnés aux paysans qui travaillent pour lui. Pendant des siècles encore, dans les maisons bourgeoises, ce sont les maîtres qui donnaient le repas de Noël aux domestiques. Et pas seulement les restes, c'est parce que c'est le jour des plus humbles, on va dire. Et parfois, ça pouvait être de vrais festins. Pour le repas du 25, en général, c'était l'oie qui était à l'honneur sur les tables, accompagnée, là encore, de marron et de vin. « J'ai-toi un goût de pomme. Il y en a. » À la fin du 16e, début 17e siècle, la célébration de Noël a été mise en danger. Car la réforme protestante, qui prenait de l'ampleur et divisait la population, rejetait toutes les représentations symboliques et les rituels catholiques en grande pompe. Et Noël était une fête où l'église en mettait plein la vue. Elle ressortait les trésors de l'église pour l'occasion, la messe était très longue, c'était à n'en plus finir. Donc là, la fête de Noël a été calmée, on va dire. C'est surtout en Angleterre où là, Noël était carrément interdite en 1647. « Alors, bon, elle n'en fait plus que ça maintenant. » Mais elle a nouveau pu être fêtée à partir de 1660, quand même. Mais en même temps, du côté catholique, certains voyaient Noël comme étant une fête devenue trop païenne. Bref, d'un côté comme de l'autre, personne n'était content en fait. Malgré tout, des traditions ont quand même continué à se faire, comme offrir des présents, assez proches toujours, mais aussi aux plus pauvres. Plus dans une démarche de charité, avec l'idée que Noël s'est aidé les plus démunis. Mais le 25 décembre, c'était aussi un temps d'amusement. Il était permis ce jour-là d'inverser les rôles. Les hommes pouvaient se mettre en femme et vice-versa, et les élèves prendre le rôle du maître. Donc, si le maître a été horrible avec son apprenti pendant toute l'année, ça peut se retourner contre lui ce jour-là. Aussi, si dans le gâteau, tu tombais sur la fève qui avait été mise, donc la fève, le légume encore à l'époque, tu étais désigné roi ou reine. Oui, ça, ça a été gardé encore aujourd'hui, on le sait bien. C'est un moment où ça s'amuse, ça se moque, ça rigole, voilà. Allez-y mon lot avec la joie. À partir de la deuxième moitié du XVIIe siècle, donc sous Louis XIV, Noël était surtout un moment de recueillement, de prière. C'était une époque où on était extrêmement pieux, surtout dans la monarchie évidemment, vu que le roi, c'est le représentant de Dieu sur terre. Ce jour-là, le roi avait à peu près cinq temps de prière, et toute la famille venait avec lui. Et il se confessait aussi. Puis, il devait toucher les malades des écrouelles. C'était une maladie tuberculeuse qui te fait avoir des fistules. Sympa. Car à l'époque, il y avait la croyance que le roi pouvait guérir. Dans l'idée, c'était, puisqu'il a été sacré, il a reçu en même temps un super pouvoir de Dieu qui le permet de guérir les malades. C'était une super journée fun pour toute la famille, donc. En plus de ça, contrairement encore au début du siècle, il était interdit pendant la période de la vente de faire des représentations ou des jeux. C'est moins amusant là. Et il n'y avait même pas de repas sympa, puisque le roi continuait le jeûne jusqu'au 24 au soir. Jusqu'à minuit. Car oui, après la dernière messe, c'était pétage de bide pour toute la cour. Avec des volailles farcies, de l'agneau, du champagne qui était tout nouveau. Et c'est à cette époque que sont apparus les fameux marrons glacés qui sont restés encore mythiques pendant des siècles. Sous Louis XV, ça s'est un petit peu détendu. On pouvait s'amuser et jouer pendant la période de l'Avent. Ce n'était qu'à la veille de Noël qu'il fallait rester sage. On allait à la messe et on allait se coucher. Pendant ces XVIIe et XVIIIe siècles, on ne s'échangeait pas de cadeaux le jour de Noël. Ça ne se faisait que pour le premier de l'an, c'était les étrennes. C'était pour se souhaiter de bonnes choses pour la nouvelle année. Et chez les nobles, il était de coutume d'offrir aux domestiques des petites choses de valeur. Ça pouvait être des bijoux ou des tabatières. Ou aussi de l'argent, ce que faisait pas mal Louis XIV, parce qu'ils trouvaient que c'était quand même plus utile. Et c'était un moment qui était important et même apprécié par le roi. Alors on ne sait pas trop si c'est une légende ou un fait historique, mais la femme de Louis XV, Marie Lezinska, qui était polonaise et donc avait d'autres traditions pour le jour de Noël chez elle, aurait fait apporter un sapin à Versailles pour l'occasion. Sauf qu'à cette époque très pieuse, un sapin s'était vu comme trop païen. Que voulez-vous ? La France n'était pas encore prête à recevoir cet arbre. C'est une autre culture. Mais sous Louis-Philippe, pour sa belle-fille Hélène de Mecklenburg, qui était allemande, un sapin a été amené et décoré rien que pour elle, pour qu'elle puisse garder cette tradition qu'elle avait. Le sapin était donc décoré de pommes, comme on l'a vu, mais petit à petit, on y a mis des éléments plus durables et des bougies. Et c'est véritablement là, avec la tradition qu'a ramenée Hélène de Mecklenburg, qu'on a commencé à voir des sapins arriver dans les foyers aisés. Au XIXe siècle, la tradition du sapin s'est répandue dans bien plus de foyers, reprenant l'habitude de la famille royale britannique. Et il a rapidement remplacé la branche de gui ou de roux. On décorait le plus souvent de petites bougies, de boules, il pouvait y avoir aussi des étoiles, et un ange. On accrochait aussi des petits cadeaux à ces branches. Pour les plus modestes, on pouvait faire des petites décorations en papier coloré. On pouvait aussi y accrocher des bonbons pour les enfants, comme les papillotes. Comme pour les crèches qu'on pouvait désormais mettre chez soi, et plus seulement dans les églises, ça a amené la fête dans sa propre maison, et ça a renforcé ce côté familial à la fête de Noël. A cette époque, une certaine forme de carte postale est apparue. Ce sont les cartes de vœux. C'était une lithographie coloriée. Et d'ailleurs, pour arrondir ces fins de mois, certaines personnes étaient payées à colorier les cartes postales. C'était un petit boulot. Et ces cartes représentaient la naissance de Jésus, le Père Noël, ou encore des scènes d'hiver. C'était une époque où ils aimaient beaucoup les froufrous, les fleufleurs, la surcharge. Si vous êtes abonné à ma chaîne depuis un moment, peut-être que vous avez vu ma vidéo sur les cabarets parisiens disparus. Dans celle-ci, j'explique qu'à la fin du XIXe siècle, début XXe, il y avait une grande nostalgie du Moyen-Âge, qui se voyait dans les décors et costumes. Et bien, c'était le cas aussi pour la façon de célébrer Noël. Ainsi, ils nous ont remis les longues messes de minuit et du matin, les repas à n'en plus finir, l'échange de cadeaux, les jeux, les chants et quantiques, etc. Oui, ça date pas d'hier. Peu à peu, le concept de cadeau au pied du sapin est apparu à cette même période, suite logique de la révolution industrielle, où le commerce a pris une place très importante et l'attention donnée aux enfants ce jour-là a été modifiée. Avant, on faisait surtout des petits présents, comme des petites choses à manger ou des choses utiles. Mais à l'époque victorienne, on a commencé à aller de plus en plus vers les jouets. Toujours plus beau, toujours plus tentant, on connaît le principe. Il n'y a qu'à regarder encore aujourd'hui, c'est ça, mais en plus, 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 plus. D'ailleurs, gamine, j'adorais regarder le catalogue Jouer Club. Quand on le recevait, c'était... Ça y est, la période de Noël commence. Évidemment, il y a plein de choses qui me faisaient rêver. Je me voyais devenir princesse ou chanteuse ou marchande. D'ailleurs, on remarquera que le métier de caissière, ça fait rêver que quand on est petit, avec la super top caisse enregistreuse. Adulte, on n'a plus tellement la même vision du truc. Pareil avec le ménage. Ouais, il y avait tout un chariot pour faire le ménage dans le catalogue. Mais quand t'es grand, avoir ça, ça t'emballe beaucoup moins d'un coup. C'est bien l'enfance quand même. Mais revenons à nos moutons. Même si offrir des jouets et des vêtements aux enfants est devenu l'habitude, dans les familles plus modestes, on a encore longtemps offert le 25 décembre des sucreries, des oranges ou des jouets en bois qui pouvaient être achetés cette fois-ci ou bien faits maison. Et ça jusqu'au XXe siècle. Mes grands-parents ont connu ça par exemple. C'est donc là que je dois terminer cette vidéo parce que sinon, je vais commencer à empiéter sur le sujet de la quatrième vidéo de l'Avent. Pour ne pas rater les prochaines vidéos sur Noël, n'hésitez pas à vous abonner comme ça vous recevrez la petite notif le dimanche matin. Et n'hésitez pas non plus à me faire savoir si vous avez aimé en laissant un petit j'aime ou un commentaire. C'est la seule façon pour moi de voir si ce contenu vous plaît. Et quand je vois que c'est le cas, c'est le meilleur truc. Donc je vous dis à dimanche prochain et je vous fais des bisous. Sous-titrage ST' 501